... C'est l'heure de feuilleter la presse internationale avec Regan Ranucci. Bonjour. Et on commence par le pétrole. Hausse du prix. Plus de 139 dollars vendredi. La grogne s'étend partout dans le monde. Oui, les pays industrialisés n'écartent pas une récession si les prix du brut restent élevés. Alors les échos, eux, sont clairs. Ils titrent le monde frappé par un troisième choc pétrolier. Les craintes de récession aux Etats-Unis se précisent. Alors en France, le gouvernement continue de prendre des mesures contre les prix élevés. Dans le Figaro, le gouvernement sollicite Total. C'est le titre. Le directeur général du géant pétrolier est reçu à Bercy ce matin. Objectif, le gouvernement veut mettre à contribution l'entreprise qui engrange des profits importants. Reste à finaliser les modalités. Total devrait participer à nouveau au financement de la prime à la cuve. Et l'inquiétude est mondiale. Oui, l'inquiétude est mondiale. Notamment en Nouvelle-Zélande, où le dollar néo-zélandais est faible. Les consommateurs, comme un père de famille, envisagent déjà de ne plus prendre la voiture. Mais un pays tire son épingle du jeu. C'est le Kazakhstan, dont on nous parle dans le Figaro. Et l'inquiétude est un peu plus, le Canada. Et l'inquiétude est haut à l'inquiétude. Sous-titrage FR ?